Nous allons regarder vos magazines des loisirs. Pour la Picardie, Christian Galli nous parle cet après-midi de la sorcellerie, grâce à son invité, Jean-Anne Chollet, qui parlera de son ouvrage, Peau de Chagrin. Et pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est Marc Drouet que nous allons retrouver cette semaine et qui va nous parler d'une période importante de la vie qui conditionne généralement le cours de l'existence, c'est l'enfance, la petite enfance que l'on situe entre 0 et 6-7 ans, donc du début jusqu'à l'âge de 6-7 ans, et ce en compagnie du docteur Génie Aubry, qui est psychiatre et pédiatre également, qui va parler donc d'un de ses ouvrages, L'enfance Abandonnée. Voici ses magazines. L'amour suffit ? Eh bien non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'aimer un enfant pour qu'il réponde à cet amour s'il a eu des traumatismes affectifs. Avant, tout se passe comme s'il disait, pourquoi est-ce que je vais m'attacher à une personne qui va s'en aller, que je ne verrai plus ? Puisque chaque fois que je me suis attachée, ça s'est terminé par une rupture. Alors, il vaut mieux que je me protège, que je mette ma carapace et que surtout je ne m'attache à personne. Mercredi 30 mai au matin, l'amphi de l'école d'infirmières au CHU de Lille. Un auditoire plutôt jeune. Il y a là des élèves infirmières bien sûr, mais aussi des médecins, des travailleurs sociaux, des sages-femmes, des assistantes sociales, des parents. Des nominateurs communs à tous ces auditeurs, un intérêt tout particulier pour la petite enfance. En phase 2, une dame de 81 ans, médecin, pédiatre et psychanalyste, Génie Aubry, qui est l'auteur de plusieurs films, mais surtout d'un livre écrit en 1955 qui continue de faire autorité aujourd'hui. Un ouvrage qui traite des carences affectives chez le petit enfant, des troubles qu'elles peuvent entraîner et des remèdes à mettre en œuvre pour les éviter, ces carences. Alors, ce livre a eu une actualité tout à fait importante dans notre région il y a déjà de nombreuses années, car il est ancien et c'est une réédition réactualisée. Et cependant, le message de Génie Aubry d'il y a des années, il y a 30 ans de cela, c'est un message qui demeure actuellement encore très peu passé dans les actes. Et vous voyez l'amphi important qui a rassemblé aujourd'hui des professionnels de tous bords, de l'enfance, il y a une prise de conscience qui commence à être tout à fait collective dans notre région. Cependant, nous constatons qu'il y a des méfaits énormes de ces carences affectives qui se traduisent par une délinquance grave, par un défaut de formation professionnelle des jeunes, par un nombre très important de familles marginalisées. Et cependant, dans notre région, il est encore bien rare que l'on rapporte ces méfaits graves au long cours à la carence des premières années de vie de toutes ces personnes. Je voudrais vous demander d'abord, quand vous avez écrit ce livre en 1955, ça procédait de plusieurs années d'observation, il s'agissait de démontrer quoi, de faire prendre conscience de quoi en 1955 ? Mettons que j'ai toujours eu un certain goût de l'impossible, je m'étais coltinée avant avec des situations difficiles, si je pense à l'avant-guerre avec des épidémies de diphtéries, enfin, tout ce qui était le plus difficile dans la médecine. Et là, je me suis trouvée devant une situation absolument que je ne supportais pas. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, mais je ne savais pas très bien quoi. Je ne pensais pas que l'hérédité était prégnante dans l'état de ces enfants. Et puis, de toute manière, l'hérédité, on n'y peut rien. Alors, autant essayer de modifier autre chose que l'hérédité. On peut peut-être essayer de faire quelque chose. Alors, j'ai essayé, sans résultat d'ailleurs, j'ai demandé qu'il y ait des jouets, et les jouets ont été tout de suite cassés. J'ai fait peindre des jolies couleurs au mur, ils ont été lacérés, griffonnés, salopés. Et je me suis aperçue que ça ne servait à rien. Et finalement, en reprenant l'histoire de ces enfants, je me suis rendue compte de toutes ces ruptures, et qu'il n'y avait jamais eu quelque chose de proche entre une mère et ses enfants perturbés. Donc, je suis partie sur cette idée, et pleine de bonne volonté, je pensais aussi, d'abord, que l'amour, ça suffisait, que ça ne suffisait pas. Les enfants n'en voulaient pas. Et c'est progressivement que j'ai été amenée à un abord psychanalytique un petit peu différent, où on tenait compte de ce désir de l'enfant qui était un refus et en même temps une demande. C'est-à-dire que derrière ce refus se cachait une détresse et une demande de l'enfant qu'on fasse quelque chose. Et ça, ça n'était pas perceptible au premier abord. Alors, pourquoi rééditer ce livre en 1984 ? Pour plusieurs raisons. D'abord, on reparle beaucoup de l'autisme et on dit un peu n'importe quoi sur l'autisme en essayant de nouveau de reprendre des données d'une autre catégorie que celle de l'histoire de l'enfant. D'autre part, on reparle, on parle, on paraît découvrir qu'il se passe des choses entre la mère et l'enfant dès la naissance. Alors, je crois que c'est tout de même assez important de montrer qu'en effet, il se passe des choses et que même il se passe des choses dès la conception. Ce que je voudrais faire entendre, c'est que tout ceci passe par la parole. C'est-à-dire que dès que l'enfant est conçu, on en parle. On en parle, on parle de ce qu'on espère de lui, on le figure, on l'imagine, et il ne répond pas toujours à l'imaginaire de l'enfant merveilleux que les parents espèrent voir compenser leur propre frustration. L'enfant réussira là où ils ont échoué, il comblera tous leurs voeux. Et puis, il y a toutes les situations où l'enfant, pour une raison ou pour une autre, même s'il a été conçu d'un désir partagé, n'est plus l'enfant d'un désir partagé. C'est-à-dire, la mère a pu être abandonnée une fois enceinte, l'enfant, à la rigueur, peut-être... Enfin, il faut tout de même comprendre que l'enfant d'un viol, ce n'est pas la même chose que l'enfant d'un amour. Donc, les sentiments de la mère par rapport à l'enfant dépendent en grande partie du sentiment qu'elle a par rapport au père et de l'équilibre qui peut en résulter. La plupart de ces femmes qui abandonnent leur enfant ou qui n'arrivent pas à l'élever sont des femmes qui ont des difficultés dans leur relation avec le père et avec leur propre famille. Elles ont souvent une histoire familiale elle-même qu'elles répètent en la projetant sur l'enfant et l'enfant finit par refaire les malheurs qu'elles ont eus. Alors, tout ça entre en ligne de compte. En particulier, je pense que pour qu'une mère ait des chances de pouvoir élever son enfant, il faut qu'elle ait gardé un bon souvenir du père, même si elle se trouve seule, et que sa famille, à elle, accepte cet enfant. Ce sont les deux conditions qui donnent des chances de succès à la reprise par la mère d'une attitude maternelle et d'une relation valable par rapport à son enfant. Et je vous ai entendu dire que tout à l'heure, l'amour, ça ne suffit pas. Non. C'est une condition nécessaire, l'amour. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant parce que, encore une fois, l'amour maternel consiste à se débarrasser de l'enfant à un moment donné, si vous voulez. C'est-à-dire, non pas à s'en débarrasser en le mettant ailleurs, mais à l'amener à ce qu'il n'ait plus besoin de la mère. Or, au départ, il dépend entièrement de l'adulte. Il est infance. Il ne marche pas, il ne sait pas se nourrir, il ne peut pas subvenir à ses besoins. Et en même temps, il a déjà ses désirs propres qu'il faut respecter. Et tout le problème est là. C'est-à-dire, est-ce que le désir des parents va être imposé à l'enfant ou est-ce qu'on laissera libre cours au propre désir de l'enfant de se manifester et par là, de prendre une place de sujet qui peut dire, qui a accès à la parole et à la parole de son désir. Chaque mère est mère avec l'histoire qu'elle a vécue. C'est-à-dire que elle dépend de la manière dont elle-même a été élevée par sa propre mère. Qu'elle prenne le contre-pied de ce qu'a fait sa mère ou qu'elle fasse comme elle, c'est toujours par rapport à la mère qu'elle se situe. Donc, elle a sa propre histoire qui conditionne sa manière d'approcher l'enfant. Il ne s'agit pas de dire c'est une mauvaise mère. C'est une mère qui fait ce qu'elle peut. Les mères font toujours ce qu'elles peuvent avec leurs moyens. Alors, c'est... c'est pas facile. Mais on peut toujours les aider et en tous les cas les déculpabiliser, ça sûrement. Autant je suis contre les pouponnières résidentielles, autant je pense qu'une pouponnière qu'une crèche de jour rend service et à l'enfant pour le socialiser et l'amener au langage et à la mère pour lui permettre de vivre tout de même une vie extérieure et ne pas la confiner uniquement aux travaux ménagers. Le dernier chapitre de votre livre, pour réactualiser votre livre, vous avez écrit un chapitre supplémentaire qui s'appelle « Famille, famille, quand tu nous tiens ». Ce sont des propos rassurants sur la famille et vous dites finalement que c'est la dernière branche pour se raccrocher. Disons qu'on ne peut pas s'en passer et qu'elle peut être merveilleuse ou atroce, mais qu'on ne peut pas s'en passer et que toutes les civilisations qui ont essayé de s'en passer n'ont pas réussi. Est-ce que vous avez un propos qui pourrait résumer votre livre pour dire de quelle qualité doit être l'attention à l'égard des jeunes enfants ? Ça me paraît tout à fait... Ce que vous me demandez me paraît presque impossible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si la mère est satisfaite de son sort, si le père est content de sa femme et de son gosse, ça se passera bien. Et que si la mère est insatisfaite de son homme, de son enfant, de son travail, de sa vie, ça se passera mal. Or, je ne vois pas comment vous allez éviter les mères célibataires, les abandons des pères, les... Bon, je veux bien qu'à l'heure actuelle, quand on fait un enfant, c'est tout de même qu'on l'a bien voulu. Encore que les gens paraissent améliorer la prévention. Vous avez un propos plus rassurant, vous dites quelque part dans votre livre, même l'enfant très désiré, la tâche est rude pour les parents. Sûrement. Sûrement. c'est un étranger auquel ça rompt quelque chose entre le père et la mère, le premier enfant. Ils ne sont plus deux, ils sont trois. Et les trois doivent trouver chacun leur place et ne pas empiéter sur la place de l'autre. L'enfant ne doit pas empiéter sur la place ni de la mère ni du père. Vous avez créé une association pour ça, pour essayer de faire avancer les problèmes de la jeune enfance. Vous ne dites pas petite enfance, vous dites la jeune enfance. Nous disons jeune enfance, petite enfance ça peut être plus une notation de bébé. Nous pensons quand même que l'on peut aider beaucoup un enfant entre 3 et 6 ans même s'il y a eu des troubles graves à condition de mettre en place un projet thérapeutique bien construit. On peut encore aider des enfants entre 3 et 6 ans. Et c'est pourquoi on a préféré ce terme de jeune enfance à petite enfance qui a une connotation peut-être un peu gouvernementale. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement cette association qui on retrouve là et elle agit dans quelle direction ? Sur le terrain médical exclusivement ou paramédical ? Cette association a commencé par représenter des groupes de travail entre des professionnels divers de la jeune enfance et ces professionnels étant du bord enseignant professeur de classe maternelle du bord médical pédiatre pédiatre de PMI et du bord social travailleurs sociaux dans les secteurs aide travailleurs qui viennent auprès des familles en difficulté AEMO ASEAD et donc ce sont eux et secteur infantojuvénile médecin psychiatre de secteur infantojuvénile et donc ces personnes ont constitué des groupes de travail et puis dans l'espoir de développer davantage des moyens de travail ils ont créé une association en octobre 83 dont les buts sont de promouvoir et de sensibiliser et de favoriser toute action concernant la petite enfance Sous-titrage Société Radio-Canada